Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une intro un peu comme dans le Wesh, mais c'est pas un Wesh. L'année dernière, c'en était un. Après, il y a eu dans la Gova, après Sigal Complète, annonce de l'Olympia, disque d'or à un mois. Aujourd'hui, on va aller dans le 28, on va aller dans son ancien foyer. Il est là, RK mon gars. Ça va ou quoi mon gars ? Et toi ? Cool ? Le petit disque d'or, il est là et on va tout de suite le remettre. C'est parti la famille, go ! Il y a mes anciens profs qui sont au courant qu'ils seront là, mes anciens éducateurs et mes anciens potes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent rien de jouer à ça. Mes anciens éducateurs, ils m'ont dit qu'il y en a qui se sont battus pour avoir ma chambre. La tête de ma mère. Il est resté combien de temps là-bas ? Une pige. Arrête, j'ai promis à ma mère que j'allais être sage. J'ai une grosse grosse annonce à faire. J'annonce mon deuxième album pour le 30 février, la famille. Soyez au rendez-vous, soyez nombreux. On est ensemble comme jamais. Moi, j'ai beaucoup. Il y a 30 février. Même Jartier, il était au courant. Tu n'as pas de 30 février, c'est que c'était pas. C'était pas, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était pas, ouais. Ouais, qu'il s'y me raconte. Vas-y. Au foyer, on avait un atelier rap, nous. Et c'était Bacard qui faisait notre atelier rap. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je mets un extrait de... Tu sois avec Thierry Jeff. C'est quoi ton meilleur souvenir au foyer ? Je suis rentré que l'extincteur dans la vie scolaire, j'ai lavé les surveillants, t'as vu. Mais c'était une blague, c'était une blague. Et euh... Comment tu veux blaguer sur ça ? C'était une blague, frère. Ils l'ont mal pris, ils l'ont mal pris. C'était un prank. Il voulait me faire une vidéo YouTube, il a mis ça tourne mal, tout ça. Eh, prank qui tourne mal. Moi, j'avais pas ma place là-haut. T'as vu, parce que t'es loin de tes parents, t'as vu, t'es loin de tes potes. Y'a des week-ends, y'a des week-ends où on rentrait, frère. On ne voulait plus retourner là-haut. C'est ça. Le son dans ma chambre, en fait, il est dédié à ce passage-là de ma vie. D'ailleurs, je vais mettre dans ma chambre. Il y a un pote à moi, il s'appelle Abdoulaï, gros. Il y a Kessa Daron, il la voyait que les juillets, tout le mois de juillet. Moi, c'est là que j'ai constaté qu'en fait, les parents, c'est important de ouf. Les personnes qui me regardent, prenez soin de mes parents. Transbos. Ah ! Il dépose au B3, celui-là. Là, on arrive sur le lieu. Je connais. Le château, il est hall, frère. Tout le monde regarde, tout le monde fait sa vie ici. Il y a un grand synthétique sa mère. Il est ici, c'est le collège ici. Là, on est arrivé là, Vince. Et les jeunes, ils savent pas, et les petits, ils savent pas que je suis là. T'inquiéter, ils savent pas que j'arrive. Et ça, tu vois, c'est mort. Ça, c'est mon éducateur préféré. Rémi, il n'y a pas que moi. Ça va, Riyad ? Ça va, et toi ? Cécile, éducatrice sur la Renaissance. Ça fait plaisir. Ça fait combien ? 3, 4 ? 3 ans. 3 ans. Allez, t'en passe vite. 3 ans. Hop là. Et j'ai mis l'original, c'est le mien celui-là. C'est le mien que je vous offre. C'est excellent. Les petits vont serrer, c'est sûr. Ils vont être fous. Là, ils sont pas au courant, c'est ça ? Non, ils sont pas au courant du tout, en fait. C'est ça que j'expliquais à la caméra. Ça va. Ah ouais, il y a 35 jeunes. Du coup, on va monter au premier étage. Et là, en fait, on a un petit qui est super fan de Riyad. C'est son anniversaire hier. Et du coup, on va lui dire d'aller nous chercher une bricole à l'étage. Et il va trouver Riyad. Donc, je sais pas trop quelle réaction il va avoir. Ah, il a 12 ans, Lohan ? Là, les jeunes, ils ont quel âge ? Ils ont entre 14 et bientôt 16. Ouais. On est arrivé au foyer. Il y a un petit, il est grave fan de RK. Il sait pas qu'il est là aujourd'hui. C'était son anniversaire hier en plus. Là, il a ramené le disque d'or. Il va l'offrir. Et en plus, le petit va pouvoir rencontrer RK. Donc, ça fait plaisir. On va voir la réaction. Ça va, Lohan ? Oui. J'ai rangé mon pote ? Ça va, mon gars ? Tranquille ? Ben, joyeux les anniversaires, mon gars. Merci. Hein ? Faut qu'on va pleurer, hein ? Non. J'ai rangé mon anniversaire, mon gars. Merci. J'ai rangé avec Bouskapé. Voilà. J'ai rangé avec mon petit galo, allez. J'ai vu ton truc sur la convoie, là. Bonjour. Dans la convoie de Bouskapé ? Oui. Avec toi et convalader. Tu vois, ben là, on l'a ramené. Ah, tu vois, c'était lui dans la convoie. Oui, j'ai vu. Du coup, le prochain anniversaire, ça va être... Ouais. J'ai vu qui, le prochain anniversaire ? Jules ? Non. Qui ? Convalader. Coba, si tu vois cette vidéo, t'as intérêt à venir la prochaine anniversaire. On va ensemble ? Oui. Allez, c'est parti. Salut la famille ! C'est lui qui fait wesh ! Ça va encore ? Ouais ! Ouais ! Ça t'a un petit bruit, vite fait. Ouais ! Tiens, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Après, il est passé aussi par ici. Il a eu le même parcours que vous. Bien évidemment, il a construit après son chemin. C'est un projet qui se réfléchit et qui se nourrit depuis plus d'un mois et demi. Ça a été, je vous le cache pas, que j'ai fait un peu d'huile parce que je me suis dit, va-t-il venir, va-t-il pas venir. Il m'a donné sa parole. Il m'a dit, on travaille pas à la Honda. Voilà ce qu'il m'a dit clairement. Mais voilà, c'est un moment qu'on voulait vous offrir l'équipe éducative pour vous, les gars. Voilà, donc profitez. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est là, il est là pour vous. Non, mais je suis promené les marines aussi. Là, ce n'est pas une sacoche que Vuitton. Mais c'est un cadeau que vous allez voir tous les jours. Là, c'est pas Benoît qui l'a ramené. Non, pas une très calme. On l'a ramené spécialement pour vous, la famille. Il va rester là, dans le bureau des éducateurs. Il y a sa place déjà qui est prévue. Dans le bureau des éducateurs et voilà. Mais non, après, on ne va pas le voir dès le début. Tu t'es convoqué, tu iras le voir tout le temps. Disque d'or remis à RK pour plus de 50 000 albums vendus. Certifié Snap octobre 2018. 50 000. C'est propre. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux au foyer. Ouais, mais... Quand on descendait en bas. Ah, voilà. Il faut être précis. Non, non, on n'était pas sans le foyer. On n'était pas sans le foyer. Nous, on descendait en bas la route pour aller au collège. On se cachait à gauche et on faisait des freestyle vidéo. Voilà. Et donc Riyad, il était un jeune comme vous, qui faisait les activités qu'on vous propose comme vous. Il y a des personnes qui arrivent pour Riyad. J'allais bien au bonjour. Oui. C'était ma prof principale, Madame Détouche. Et mon prof de foot, Youssef Arushi. Et ça fait plaisir de les revoir. Vous avez vu les images, les petits étaient grave contents. Ça fait super plaisir. Ils vont pouvoir discuter, ils vont pouvoir raconter son parcours. Parce que tu vois, peut-être il y a des petits pour eux, c'est pas facile tous les jours ici. Et des moments comme ça, ça leur fait plaisir. C'est que tes enfants s'écoutent. Bravo. Regarde-le, regarde-le. Il vient et il mange le goûter des petits. Il vient remettre le disque d'or et il mange leur goûter. Mais non ! Là on a dit qu'il n'y avait pas de tabou qui répondrait à toutes les questions. Il l'a dit. Yerville, est-ce que tu peux nous dire pour mettre tes plus grosses bêtises au foyer ? Sur le collège, c'était l'extincteur. Ça va déjà ? Et sur le foyer... Il a peut-être l'alarme à Sanji. Il m'avait puni de rapper à la soirée de Noël. Vous vous rendez compte ? Ah j'avais l'aie, j'avais l'aie. On savait qu'on tapait là-haut, entre guillemets, ça faisait mal. Mais nous, par contre, on n'a jamais manqué de respect. C'est ça. Ah, écoutez ça les gars. Le respect, on n'a jamais manqué de respect. Point d'honneur ça. Rien, rien. On faisait des conneries entre nous qu'on assumait. On ne balançait pas les copains, mais on assumait notre connerie à nous. Ça va, tranquille ou quoi ? Et toi ? Alors ? Il y a plein de trucs à dire. Très très bien. On faisait des ateliers d'écriture. À l'époque où il n'aimait pas trop l'école, mais il a toujours prouvé ce qu'il voulait faire. Je pense que la persévérance, c'est important. C'est un exemple pour vous. Donc on peut quand même applaudir RK. C'était mon acolyte de chambre. Lui s'appelle Théo. Vous êtes plusieurs dans vos chambres. Moi, j'étais avec lui. C'est grâce à lui que j'ai réussi à prendre le train de vie d'ici. Dans ma chambre, je parle d'ici. Tu l'as compris direct. C'est marquant. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand vous allez quitter à la fin de l'année, parce qu'il y a toujours un au revoir, il n'y aura pas de mauvais souvenirs sur certains. Ça, c'est grâce à eux. Parce qu'en vrai, moi, je suis comme vous. On est tous pareil. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu l'as fait noire, c'est la vince. Non, pour de vrai. Faut trop en renseignage. J'ai la vérité. Je préfère avoir un train de vie normal et avoir des personnes autour de moi qui m'aiment, que j'aime, qu'être millionnaire et tout seul. C'est ça. Vous savez, moi, je faisais quoi ? Je me disais pourquoi pas moi ? Tout le temps. Dans n'importe quoi, je me disais lui, il le fait, mais pourquoi pas moi ? Je le fais pas. Moi, je préfère ça. Dans un premier temps, à... à vous scaper. Là, la vince, il y a du gros dossier. Tipo l'holacosse, tout ça. Je l'ai fait déjà dans le truc. Il y a de maraises un peu. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Les gars, pour ceux qui souhaitent, vous aurez tous droit à votre photo signée par RK. Hop, hop, hop. C'est le vert. C'est le vert RK. Toi, tu vas réussir différemment. C'est ça. Tu vois ? Il faut réussir à garder ton objectif à toi. Et Riyad, il fait partie de ton objectif s'il t'a donné l'envie de réussir. Tu vois ? On clasherait un bout. Ouais, c'est-à-dire, RK, il a fait ses premiers couplets avec moi, du coup, sur un peu des ateliers artistiques que je menais. Et depuis le début, il avait un truc. Tu vois, c'est un mec qui avait déjà du talent, déjà avant même que tout le monde le connaisse, et ainsi de suite. Et il part de rien. Et on a fait un bout de chemin au tout début ensemble. Et je suis fier de lui. Voilà. Après l'Olympia, bah, fais le zenith, Inchallah. Ça, c'est l'enseignant. Tu vois, c'est l'enseignant. Moi, c'est... J'étais l'élève. Merci beaucoup, Maka. En fait, c'est grâce à moi que son album est sorti. Mais il faut pas le dire. Voilà. Bah, la meilleure professeure du monde. Tous les autres professeurs, elle est jaloux et jaloux. La meilleure professeure du monde. Grosse force ARK. L'album, il va te sortir. Elle tout se fait telle équipe. Et merci. Tu vas nous voir dans la gombe. Tu vas venir dans la gombe. Dans la gombe. Bah, tout à l'heure, il s'est passé, c'est que, en fait, j'ai été en salle de jeu. Après, je l'ai vu. Je l'ai sorti dans les bras. Puis, j'ai été trop content. J'adore ses musiques, tout ça. Du coup, bah, je l'ai trouvé, en fait. Les gars, on peut applaudir bien fort. Réan, encore une fois. Les jeunes, ils vont retourner dans leur chambre. Parce que demain, ils ont cours. Et puis, nous, on va aller visiter la chambre. De RK, à l'époque, ça va lui rappeler de petits souvenirs. Vint, il se passe un bail. Bon, là, comme tu peux le voir, c'est un grand foyer. Ça veut dire que pas tout le monde n'a pu venir. Mais là, tout le monde autour sont en train de taper dans les portes. C'est la fameuse chambre. Là, c'était la... On va pas dire garde à vue, parce qu'il y a Rémi. Mais c'était... C'était ma chambre. Tu sais, tu fais quoi ? Tu le mets en son derrière, dans ma chambre. Il se passe tellement de choses dans ma chambre. J'étais tout nu ici. Je regardais, en fait. On espère un jour, quand même, me chercher. Plus sérieusement, je repense à plein de choses. J'ai passé un an quand même ici. Tu vois ? J'ai même laissé des traces ici. Et alors là, là, là. Ici et ici, c'est la fameuse chaise. Quand lui, il m'avait pris mon téléphone. Regarde, regarde, regarde comment je reviens. Regarde. Je reviens deux fois plus fort. Il est parti comme un prince quand même. T'es revenu comme un roi. Elle est bien s'assurée ou pas ? On la garde ? Je suis parti comme un prince. Je suis revenu comme un roi. Alors, voilà. Je vous dis au revoir. Ouais, ouais. C'est bon, les gars. C'est bon, les gars. C'est bon, c'est bon. Vous êtes d'accord ? Prendre des petites photos avec chacun d'entre vous. Mais ça, vous n'avez pas le bordel. La vie de ma mère est en prison, lui aussi. Vous voyez, la main a été un peu mouvementée. Mais au final, ça fait grave, grave plaisir de voir que les petits, c'était grave content, en fait. Tu vois, c'est grave différent de l'habitude. On fait des concerts, on s'amuse dans la Gova, machin, etc. Mais là, c'est un truc qui lui tenait à cœur à lui, tu vois. Et nous, de voir ça, de voir des petits contents, de voir que lui aussi, il est content de revoir ses anciens professeurs, ses anciens potes de cours, tout ça, tu vois, ses styles et de fou. Bon, la famille, journée terminée. C'était long, mais c'était vraiment bien. RK, toi, t'en as pensé quoi ? Franchement, c'était lourd. De revenir un peu à l'ancienne, vengeance de la vie. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir les profs, de revoir les éducateurs, tout ça. En vrai, c'est... Et puis même, c'est un bien aussi pour les petits, t'as vu, parce qu'en vrai, ils vont bien dormir, ces heures, tu vois, on voit. Ils vont bien dormir et en se disant que la vie, elle s'arrête pas là et c'est pas parce que tu passes par cette étape-là que tu dois lâcher, tu dois tout lâcher, tu dois abandonner ou baisser les bras, tu vois. Bon, la famille, c'est terminé. On espère que ce contenu vous aura plu. C'est vraiment différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'était vraiment une bonne journée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On se dit à bientôt, peut-être pour un nouveau contenu avec RK. Gros bisous, Bouskapé ! Bang, bang, bang ! Sous-titrage ST' 501